Méditation du 15 octobre Rien et tout Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3 Le Christ commence au serment sous la montagne par une béatitude politiquement incorrecte pour notre société. Nous pensons que ce qui compte, c'est la quantité de choses que nous avons, les compétences que nous avons acquises ou les possibilités que nous avons et il semble que nous nous trompions. Ce qui se passe, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes dans le royaume des cieux et dans nos petits domaines. Lorsque Jésus mentionne les pauvres, il se réfère avant tout aux pauvres, à Naouim de l'Ancien Testament, aux marginaux des sociétés, à ceux qui n'ont que la possibilité de se prier et de se soumettre à ceux qui n'ont rien. En substance, les abandonner. Lorsqu'il parle des pauvres en esprit, il s'arrête à cette attitude de vie qui consiste à abandonner le superflu, l'inutile, pour donner de la valeur à ce qui est vraiment important, Dieu. Cela semble mystérieux, mais c'est comme ça. Lorsque tu élimines tout ce qui interfère entre toi et Dieu, il ne te reste plus que lui et cela te donne une plénitude inimaginable. Mettre de côté l'amour des choses, se détacher de la nostalgie du passé, parfois asservissante, proposer que ta volonté existe en minuscule et sa volonté en majuscule sont des actions qui, aux yeux des habitants de ce monde, sembleraient illogiques. Mais c'est ce qui fait de toi un citoyen du royaume des cieux. Lorsque nous prions pour que ton règne vienne ou que ta volonté soit faite, nous mettons des mots sous cette attitude. C'est comme si nous disions que nous ne nous intéressons plus aux choses superficielles qui nous entourent et que nous voulons quelque chose de plus transcendant. Ou que nous avons de nombreux intérêts que nous n'allons pas promouvoir, si ce n'est pas ce qui plaît au Seigneur. Bien sûr, ce que je te dis n'est pas très positif s'il n'est pas né de l'amour de Dieu. Si tu abandonnes ce que tu aimes par obligation, tu vivras une religion oppressive. Mais si cet abandon découle d'une reconnaissance de son affection et d'une réponse émente, les choses sont très différentes. Afflue l'amour qui comblent tous les besoins de la vie. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. A partir de rien, on arrive à tout. Je ne te demanderai pas de faire quelque chose de fou financièrement. Ce ne serait pas la gestion de la vie. Je te prie de faire une véritable révolution spirituelle. Réfléchis à ce qui compte pour toi dans la vie et à la valeur que tu y accordes. Réfléchis à la mesure dans laquelle tout cela n'interfère pas dans ta relation avec Dieu. Réfléchis à la fin à quel point tu aimes Dieu et puis accepte l'opportunité d'être citoyen du royaume de Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !